bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation de notre robot bot discord dans cette vidéo nous allons continuer avec la modélisation de notre buste et on va également faire une petite modification au niveau de la taille de la tête de notre robot et également de la taille de son buste parce que là on va plutôt réduire la taille du buste et augmenter la taille de la tête et là c'est une petite modification du design du robot mais ne vous inquiétez pas c'est ça ne sera pas vraiment dérangeant pour la suite alors on va commencer donc tout d'abord on va faire déjà une petite modification ici au niveau du buste moins un ajout on va faire l'or en halte clic droit on va ajouter des aides loupes à notre solution on est ce qu'il dit comme ça et on va déplacer sur l'axe des x alors si vous proposent un editing est activé comme le mien il faut le désactiver avant du déplacer comme ça et de faire un scale en déplaçant il faut également avoir un coup d'oeil ici au niveau de l'organisation de nos vertices on va encore faire une extrusion un scale et un déplacement sur l'axe des x super on va faire un déplacement on fait comme ça vers le bas on va également faire un autre ici avec un alt clic droit un déplacement vers le bas ici on va faire de même alt clic droit on va faire ctrl e et ensuite et net slide on va faire glisser nos vertices comme ça super donc déjà là je trouve que c'est pas mal bon ici je trouve que quand même c'est ça doit être ça doit être carré pour un robot qui si bien que les formes ressorti ici alors là au début de la vidéo il dit qu'on devait augmenter la taille de la tête de notre personnage alors pour augmenter sa taille il faut déjà pouvoir sélectionner tous les éléments de la tête de notre robot alors pour faire ça déjà on va cacher ce qui n'est pas sa tête donc on va cacher le corps ici et on va faire revenir les éléments qui ont servi à faire l'écrou au niveau de nos robots dont notamment cet élément ici et celui qu'on en a caché ici en super une fois qu'ils sont là on va les sélectionner avec un box select on va faire revenir le corps de nos robots qu'on en a précédemment caché parce que c'est par rapport à la taille du haut de son corps que l'on va augmenter la taille de sa tête alors là du coup on va commencer par faire un s grand s et là on va regarder à quel niveau on doit s'arrêter ok génial c'est bon super on va maintenant pouvoir continuer avec le haut du corps de nos personnages donc pour faire ça normalement on doit sélectionner son body en edit mode on va aller derrière ici donc on va faire un contrôle 1 et là derrière on va excluter des faces donc on fait croix pour aller suivre de profil b pour le royal frame et on va faire ici ainsi pour la sélection multiple on va sélectionner tous les vertices qui sont ici derrière comme ça c'est en on s'assure de bien sélectionner tout le monde ok super et là maintenant on va instruire avec eux eux avec eux comme ça et on va déplacer sur l'axe des hyrètes en gros lorsqu'on instruire de on ne déplace pas si après qu'on va déplacer sur l'axe des hyrètes un peu en objet mode on voit à quoi ça ressemble ok c'est top on repart on est une mode on continue à déplacer comme ça parce que la partie que l'on modélise actuellement ça va représenter la batterie de nos robots alors maintenant il faudrait que l'on réorganise les vertices donc là on va faire alt et plus droit on va faire un contrôle e et slide on déplace celui ci un tout petit peu vers le haut comme ça ici on fait de même on les place un peu vers le bas ici de même ici on va faire de même comme ça on fait également de même ici et on essaye de recommencer l'opération alors là on va faire un contrôle air parce que vous voyez que là en bas c'est vide et c'est pas bien lorsqu'on fait de la modélisation d'avoir des espaces vides comme ça voilà on fait s sur l'axe des z et enfin faire un petit b pour un diesel c'est bon pour la batterie de nos robots bobo discode alors là maintenant on va alors ici c'est passé les trucs on va essayer de réorganiser ça sans même plaisir le bas sans déplace un tout petit peu l'on peut faire une slide vers le haut et on déplace comme ça ici un net slide j'ai fait un alt clic droit ensuite contrôle eux et ensuite et slide ici on déplace un peu comme ça normalement je trouve que c'est plutôt bon ici on va faire glisser un peu les vertices vers le bas on va faire de même ici là c'est franchement juste pour réorganiser pour que ça ne soit pas trop rapproché ici on va faire un contrôle air afin de lié ça afin de lié ça avec ça donc là on va faire un cas tac tac et on fait entrer du clavier et vous voyez que là maintenant ce sera super top de faire alt clic droit comme ça on va faire de même avec celui-ci et son frère alors ici on peut faire un contrôle air déjà on fait un cas tac tac on fait entré comme ça on pourra faire quelque chose comme ça maintenant il reste celui ci alors on peut faire soit sur cette ligne comme ça et la mineure il va falloir que l'on referme correctement ici là je repars sur ma vie de face et ici deux fois il faut un peu réfléchir donc mon regard ça fait un deux trois quatre ici normalement si on lit ça va pas être super top donc ce qu'il faudrait véritablement ici ce sera de supprimer mais comme c'est mais comme on ne veut pas forcément supprimer on va faire un cas déjà le cas va quitter de là à la quai dans la maintenant à faire ici un autre contrôle air comme ça sera quitté de là à la donc on fait un cas tac tac en valide on regarde déjà à quoi ça ressemble ici on va glisser les vertices pour que ça ne soit pas un croc collé quand on croit eu et slide on déjà ici on va faire glisser les vertices vers le haut ici également alt clic droit ctrl e et slide comme ça vers le haut et là on va faire un petit ctrl b pour un petit buvel comme ça et on va juste déplacer sur comme ça et normalement c'est plutôt pas mal ici on peut également encore faire un net slide comme ça pour que ça soit pas trop proche ctrl e et slide ok la ménage ici en bas c'est beaucoup plus propre et on peut faire des alt et clic droit pour sélectionner des boucles des vertices comme ça que là c'est franchement formidable qui est dans la on va faire encore le s pour sauvegarder notre projet sur la vue de profil on a sa batterie qui est fait dans la maintenant on va passer au niveau de son bras alors au niveau de son bras on va déjà faire un shift à afin d'importer un sec dans un shift a dans les mèches on va importer un sec en edit mode on va pouvoir le déplacer comme ça avec un g et là on va faire un rb 90 durée pour faire la rotation on va déplacer ici comme ça on va aller sur la vue de profil il y en va déplacer comme ça ok super à faire un s général et on va faire un g comme ça sur la vue de face on va déjà laisser ainsi c'est après qu'on va faire la rotation on va commencer pas faire une extrusion avec un on va ce qu'il est suivi avec deux profils ok ça marche oui suite on va faire un peu et on va déplacer comme ça avec l'intérieur on fait ça encore faire un eux on va ce qu'il est et on va déplacer vers l'intérieur d'accord là on va faire un alt de clic droit ici on va faire un contrôle b pour le bevel on va ajouter quelques cèches à notre sélection on va faire un contrôle r qu'est on peut envoyer frère m'envoie un peu à quoi ça ressemble ok si ma vue de face on va également fait ici un alt de clic droit on va un peu ce qu'il ça et on va exclut et il y aura déplacer comme ça sur l'axe des six et là maintenant pourra faire notre petite rotation tant attendu super on va ajouter un tout petit peu du détail ici avec un contrôle r ensuite un contrôle b pour le visuel on va mettre le nombre dans la molette de la souris à 0 en roulant vers l'arrière et on va exclut ici et on va scaler pour l'intérieur on va juste déplacer ça un peu comme ça vers l'avant de toute façon ici à l'intérieur ça sera pas visible mais c'est quand même bien de l'ajuster un peu donc là on fait ça on fait un double et v et ensuite un chez sens on va utiliser l'autosmousse ici l'autosmousse et voilà on fait son frère avec un mirror du coup on parle donc des modifières ici mirror super on se regarde notre projet et on continue dans la main on va juste faire les épaules avant de se quitter donc pour faire les épaules déjà on va faire un chiffre a et pour faire ça on va utiliser une uv sphère donc on importe une uv sphère on part en edit mode vous voyez que lorsque j'ai importé moi ma uv sphère en objet mode j'ai pas fait de déplacement je n'importe et j'ai fait directement table pour une autre afin de conserver son origine au niveau du cul se croyez comme ça après lorsqu'il veut ajouter le modifier au mirror il n'y aura pas de problème donc là je vais faire un g je me déplacer comme ça je vais aller sur ma vue de profil avec un croix et je vais déplacer ici comme ceci je repars sur ma vue de face et là donc maintenant on va faire une rotation une rotation déjà su l'axe des faits l'axe des y l'axe que l'on ne voit pas donc vous pouvez juste faire un air de 90 degrés ça va fonctionner dans là c'est pas forcément obligé de préciser l'axe ici puisque on sait déjà de quel l'axe il s'agit dans là maintenant on va faire un stage pour le placer au premier plan et on va commencer par supprimer les vertices ici au centre avec les ds incluant on va faire un contre le plus comme ça on va encore faire un dernier contre plus on va faire un x ensuite d'ilite face ok une fois qu'on fait ça on va maintenant supprimer les faces du bas on va faire ainsi pour la sélection multiple on sélectionne déjà un vertice vers le bas comme ça on est su qu'il n'ya pas un vertice qui était sélectionné vers le haut on fait ainsi voilà sélection multiple et on va supprimer les vertices comme ça on va faire ainsi on supprime ces vertices tac 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 jusqu'à là on fait un x dit face super ok nos faces ont été supprimés du haut le haut le bas et tout donc on peut également ajuster un tout petit peu ça on peut également encore supprimer ici à partir de là également à partir de là donc là ici alt et clic droit on fait de même ici alt et clic droit on fait un v et comme ça là on va faire un ici on sélectionne un vertice on fait un l x dit vertice on fait de même ici on fait un l x dit vertice c'est la vue de face on a ceci c'est top et on va déplacer un tout petit peu les deux sur l'axe des x donc avec un shift de main tenue on les sélectionne on fait un s ensuite un x on doit également le faire derrière également comme ça on va travailler plus rapidement c'est une vue de face on fait un s x ici on va utiliser le proportionale editing en wireframe donc en sélectionne là avec le box select proportionale editing activé là avec eau et on va faire un g z z avec mon aide et la souris on peut ajuster le facteur du proportionale editing super génial on va également pourquoi pas supprimer encore ici avec un alt et clic droit x dit vertice on va se mousser le tout on est dit de mode on va ce qu'elle est ça au moins ce que ce soit beaucoup plus grand on va faire un petit s x ici on va déplacer comme ça on va déplacer également vers le haut sur la vue de profil on va déplacer sur l'axe des x ok on va ajouter le modifiaire mirror et là maintenant on va mettre un petit un petit c'est clé c'est un petit du vis faire ici à l'intérieur et un cylindre et c'est ce sera tout pour la vidéo donc on va faire ça assez rapidement on va faire un shift A dans les mèches on prend un cylindre pour le nombre du vertice et tous les configurations on les laisse à la config de base on fait un tab pour edit mode on fait un j pour déplacer et on place ici on va faire un R de 90 degrés on va faire un petit s on désartifle le proportional editing et on fait un déplacement on part sur la vue de profil pour bien positionner on fait un déplacement on repart sur la vue de face on part en wireframe avec un box select on va déplacer comme ça ici on repart comme ça on sélectionne le tout avec deux fois A et on scale un peu on repart sur notre vue de face on scale et on dépasse vers le haut on scale encore on déplace vers le haut avec le wireframe on peut voir après les faces on scale encore et on va faire ici un box select afin de déplacer comme ça super ici on va faire un ctrl B pour faire un bevel on va arrondir un tout petit peu les bords et on va faire un insert au niveau d'ici donc là on va faire un I ensuite une extrusion ensuite un autre I ensuite une autre extrusion et là on peut encore faire pourquoi par un petit bevel super on smooth le tout et là on va ajouter le modifier solidify donc on part dans add modifier solidify on va augmenter la fitness on va utiliser le pouvoir de l'autosmos pour améliorer ça également ici le pouvoir de l'autosmos et les amis je pense que on a fait le tour pour cette vidéo n'oubliez pas d'ajouter le modifier mirror à cet élément ici tac ici on edit mode on peut également positionner ça comme ça bye bye